Ils sont venus très tôt et certains de très loin, car plusieurs haïtiens ont fait le voyage depuis New York pour ne pas manquer samedi soir le concert des 50 ans de Tabu Kombo. Tabu Kombo est la fierté haïtienne et la musique de Tabu Kombo est toujours jeune. Avec Shubu, son chanteur emblématique, Tabu Kombo a galvanisé des générations de fans, notamment aux Antilles. Le groupe est formellement né à New York, mais c'est à Paris, aux Zéniths, qu'il vient régulièrement se ressourcer. Accueil chaleureux, garanti. À chaque fois qu'on vient à Paris, on a toujours reçu de la même façon. On a reçu en grande pompe, on a reçu avec un grand public qui nous aime et qui crie à chaque fois. Donc ça nous donne l'envie de recommencer. Il fut un temps aux Antilles où le zouk n'existait pas et c'est Tabu Kombo qui faisait fureur dans les cases. Bercés au compas, les grands adultes s'en souviennent et apprécient ce retour aux sources. Et tout le monde bougeait ! Les Antilles ont une particularité, c'est que vous savez, on nous réveille avec de la musique, le chant du coq. Et ma mère, elle arrivait, elle avait tous les albums de Tabu. Et puis elle commençait à baisser bas, à baisser bas, à baisser bas. Et puis ça partait et puis on était obligé de se lever. Ça a percé ma jeunesse. Aujourd'hui, je suis en âge d'apprécier Tabu Kombo. Donc dès que je peux, ils sont en France. Je viens les voir en concert et Tabu Kombo, c'est le peps. Tabu Kombo a invité Jacob Desvarieux à les rejoindre sur scène. C'était un peu un clin d'œil à l'histoire. Car lorsque Kassav est arrivé, il a progressivement remplacé Tabu sur le devant de la scène musicale antillaise. Mais sans rancune. Merci. Merci. Merci.